Bienvenue à tous, c'est un webinaire qui est co-organisé entre CapEnergie et le pôle de compétitivité NextMove, dédié aujourd'hui au pilotage de la recharge et notamment l'impact de l'électrification des véhicules sur les réseaux, avec dans un premier temps une présentation qui sera faite par Enedis, par Alexandre Dunoyer sur une étude qui a été faite en 2020 de l'impact de l'électrification de la mobilité sur le réseau et puis des apports que peuvent avoir le pilotage de la recharge. Et ensuite, on aura une intervention à trois voies avec Maxime Pommies d'Enedis, Romain Vincent d'Electric 55 Charging et puis Guy-William Pivot pour le groupe Renault sur un retour d'expérience, sur une expérimentation qui s'appelle Avenir, qui a été lancée il y a quelque temps déjà. Lucie, je te laisse dire quelques mots sur CapEnergie. Lucie ? Alors Lucie, on ne t'entend pas. Lucie, ton micro est coupé, c'est probablement pour ça qu'on ne t'entend pas. Alors j'ai l'impression qu'on a perdu Lucie, donc du coup je vais enchaîner directement sur NextMove. Donc NextMove, nous on est un pôle de compétitivité automobile et mobilité, créé en 2006, donc dans la première phase des pôles de compétitivité. On est basé en Ile-de-France et Normandie, et donc on a aujourd'hui un peu plus de 600 membres qui agissent, enfin qui travaillent sur tous les sujets liés à l'automobile et aux différentes formes de mobilité, mobilité terrestre, et évidemment avec l'électrification de plus en plus d'activités autour des sujets de la recharge. Lucie, est-ce que tu es revenu ? Non, toujours pas. Bien écoutez, je vous propose du coup de laisser la parole à Alexandre Dunoyer pour Enedis, qui va réaliser la première intervention. Alexandre, merci à toi. Oui, merci Geoffroy. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Parfaitement. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Dunoyer, je suis délégué territorial sur la Normandie, et plus particulièrement je m'occupe de tout ce qui est nouvelles solutions autour de l'accompagnement de la transition écologique, et en particulier je suis le chef de projet en Normandie du programme mobilité. Donc, effectivement, la transition écologique, elle s'articule beaucoup par l'électrification des usages. Il y a la mobilité électrique d'une part, il y a les évolutions du chauffage avec le développement de la pompe à chaleur, un petit peu en alternative aux énergies fossiles, et puis il y a tout ce qui est production décentralisée, éolien, photovoltaïque. Donc, tout ça, c'est beaucoup autour des réseaux électriques. Du coup, se pose la question de l'évolution de ces réseaux électriques pour accueillir tous ces nouveaux usages. Alors, face à ça, effectivement, il y a des niveaux d'investissement assez importants au niveau d'Enedis. Chaque année, c'est 4 milliards d'euros d'investissement, dont à peu près la moitié qui sont consacrés au raccordement. Enfin, ça va être dont la moitié pour les raccordements et puis la moitié pour les renforcements, les restructurations de réseaux. Et ces niveaux d'investissement vont rester à ce niveau-là. Et puis, il y a un point important, c'est que là, on est en train de finir le programme Linky. Et du coup, on va garder le même niveau d'investissement, sachant qu'il y avait une part importante de ces investissements sur les dernières années pour le programme Linky. Alors, effectivement, on a fait une étude pour voir un petit peu l'impact, déjà pour voir un peu quels allaient être les besoins sur le réseau en termes de charges liées à différents scénarios qui sont décrits ici. Donc, il y a un scénario de stagnation, stagnation de l'économie et puis, du coup, une transition écologique aussi qui est ralentie. Un scénario continuité avec une croissance économique régulière et la poursuite des politiques énergétiques qui sont prévues. Il y a un scénario de transition où on a toujours de la croissance et puis, on a une production photovoltaïque prépondérante et puis, une sobriété. Donc, ça, c'est une accélération de la transition écologique. Et puis, il y a un scénario de rupture où il y a une forte croissance économique et de la population et la mise en place de 100% de production électrique décentralisée. En fonction de ce scénario, vous voyez sur le graphe, on a une évolution qui est quand même assez modérée de la demande d'électricité. Et en moyenne, sachant qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, mais l'ordre de grandeur, c'est une croissance de la demande de l'ordre de 1% par an. Alors, ça reste quand même assez modéré puisqu'on a eu de l'ordre de jusqu'à 10% par an sur les 50 dernières années, jusqu'en 2000, jusqu'au premier choc pétrolier, entre la fin de la guerre et le premier choc pétrolier, on était sur des rythmes de croissance de la demande d'électricité qui était bien supérieure. Donc là, il y a une partie des nouveaux usages qui sont compensés par la maîtrise de l'énergie, la rénovation thermique et ces choses-là. Donc là, je vous ai fait un focus sur un des scénarios, le scénario de transition, où on voit qu'en fait, sur le résidentiel, ce que je disais, la rénovation thermique va compenser le transfert vers l'électricité. Dans l'industrie, la relocalisation de certaines industries va être compensée par les gains sur l'électricité. Et puis l'essentiel de l'augmentation de la demande, finalement, est lié à la mobilité électrique. Alors, le plus important, c'est de voir comment se répartit sur une journée. Là, vous avez la courbe de charge sur 24 heures et vous voyez ce qu'apporte la mobilité électrique, c'est l'orange. Donc ça, c'est dans un scénario où il n'y aurait pas de pilotage de la recharge, c'est-à-dire que finalement, on recharge la voiture dès qu'on rentre, dès qu'on se branche sur une prise. Donc sans pilotage de la recharge, on aurait quand même, même si l'augmentation est modérée, une augmentation de la pointe qui est aux alentours de 20 heures, 21 heures. Du coup, cette augmentation de la pointe nécessiterait, pour être absorbée, des investissements très importants, des renforcements très importants sur le réseau. D'où la nécessité de piloter la recharge. Alors, là, j'ai mis, alors ça, c'est un exemple sur un poste source, sur une zone précise où il y a beaucoup de photovoltaïques, mais vous voyez l'impact que peut avoir le développement des ENR sur les réseaux est bien plus important. Donc, le rapport sur l'intégration de la mobilité, il conclut principalement que finalement, l'intégration de la mobilité électrique ne pose pas trop de difficultés, quels que soient les usages et la maille de chaque territoire, et puis que les investissements sont prévus pour accueillir cette recharge. Donc, on a plus, les enjeux sont plus concentrés sur, enfin, il y a plus d'investissements à prévoir pour l'accueil des énergies renouvelables que pour la mobilité électrique. Alors, après, on regarde ça, on accompagne les collectivités avec différents outils, d'une analyse globale macro, où on analyse à long terme l'arrivée de ces nouveaux usages. Donc, ça, je vais vous montrer le slide d'après de quoi il s'agit, c'est l'analyse d'impact scénarisé. On va plus loin avec des cartographies de capacité de nos réseaux pour identifier les zones favorables pour l'implantation, des bandes de recharge en domaine public, de forte puissance, et puis des ENR. Et puis, il y a aussi un simulateur de raccordement, donc ça, c'est assez intéressant. C'est disponible sur le site Enedis et ça permet à chacun d'imaginer, de voir à telle adresse si un raccordement est possible et à quel prix en fonction de la structure du réseau et de sa capacité à accueillir le raccordement. Donc, je vous ai mis le lien parce que ça, ça peut être utilisé. Aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et puis, il y a une bonne pratique aussi, c'est sur les gros projets, de faire des demandes anticipées de raccordement. Ça permet de faire un chiffrage et puis, même si l'ensemble des documents pour la demande de raccordement ne sont pas disponibles pour confirmer la faisabilité d'un projet. Donc, je reviens à l'analyse d'impact scénarisé. Alors, de quoi il s'agit-il ? Il s'agit véritablement de voir, en fonction des politiques publiques qui prévoient un certain nombre d'hypothèses et d'objectifs dans les politiques locales en termes d'isolation des bâtiments, en termes de développement du véhicule électrique, en termes de développement des ENR. Donc, on intègre l'ensemble des hypothèses locales, des politiques locales. Et puis, on regarde à l'horizon 2030, 2035, 2050. Quel serait l'impact sur les réseaux ? Donc là, un exemple du genre de graphique, de simulation qu'on peut faire. Donc, on a des hypothèses qui sont publiques, qui sont en open data, sur les distances moyennes parcourues avec un véhicule, selon les communes jusqu'à la Mayeris. Des hypothèses sur le nombre de véhicules qui pourraient être développés. Et puis, on intègre ces données dans nos logiciels, on va dire, de schéma directeur. Et puis, on arrive à voir les réseaux qui seraient en contrainte à l'horizon de temps choisi pour, en fonction des hypothèses des collectivités. Donc, ça, c'est un outil un petit peu qui permet d'anticiper les investissements sur le réseau qui vont être nécessaires. Et puis, de valider les politiques publiques qui sont engagées et de s'assurer qu'elles sont compatibles avec les réseaux de distribution. Alors, le deuxième outil, c'est un outil qui permet, par exemple, une collectivité qui établit son schéma directeur de bande de recharge, de voir si ce qu'elle a prévu va pouvoir être accordé facilement et d'optimiser le coût de raccordement. Donc là, sur ces cartes, vous avez, alors, il y a une vue par immeuble et puis il y a une vue en fonction des rues, mais ce sont un peu les mêmes données. Et plus c'est bleu, plus il y a une réserve de puissance sur le réseau qui permet un accordement important. Et grâce à cet outil qui est en cours de mise au point, une collectivité va pouvoir simuler l'installation d'une borne de telle puissance. Et puis, le logiciel intègre cette première borne, recalcule la réserve de puissance disponible, et puis on peut mettre une deuxième borne, etc. Et s'il y a des contraintes sur le réseau qui nécessiteraient des renforcements, voire la création de postes, ça apparaît. Et puis, on voit dans quelle mesure on peut, en se déplaçant de quelques centaines de mètres ou quelques dizaines de mètres, éviter ces contraintes pour avoir un raccordement qui soit économiquement beaucoup plus intéressant. Voilà, donc je passe après au point qui est le pilotage de la recharge des véhicules électriques. Donc, il y a un rapport qui est paru en décembre qui analyse un peu les gains économiques liés au fait de piloter la recharge, les gains supplémentaires qui peuvent être obtenus par la flexibilité, et puis l'intérêt, qui explique l'intérêt de Linky pour le pilotage de la recharge. Alors, voyons ces trois points. Bon, c'est un peu des évidences, mais je les rappelle quand même. Donc, piloter la recharge, ça permet de décaler la recharge en fonction des plages tarifaires à un moment où l'électricité est la moins chère, dans les heures creuses. Donc, ça peut faire des économies de l'ordre de 90 euros par an pour une Zoé en décalant la charge en heures creuses. Ça permet aussi, et ça c'est très important, de limiter sa puissance souscrite. Parce que si on a un abonnement de 6 kilos, on veut recharger ce véhicule à 7 kilos, on se dit, si c'est 7, prenons un exemple à 9, 9 et 7, 16, bon voilà, il faut que j'augmente la puissance souscrite de 7 kilos. Alors que la plupart du temps, la nuit, on n'utilise pas la puissance et on a largement, en décalant la période de recharge, la possibilité de se recharger sans augmentation de puissance. Alors que si on se recharge en rentrant du travail, c'est le moment où justement, on fait la cuisine, on utilise ses appareils et on lance les machines à laver, etc. C'est le moment où la puissance ne sera pas disponible. Donc, limiter la puissance souscrite, c'est quand même très important. Puis en particulier, bon, d'autres exemples, sur les entreprises, où il y a une flotte de véhicules qui vont rentrer en fin de journée, on peut étaler la recharge sur toute la nuit et limiter les puissances de recharge pour éviter de prendre une puissance souscrite trop importante ou voir des coûts de raccordement ou de modification du raccordement qui seraient prohibitifs aussi. Après, il y a un cas particulier, c'est si on a de la production, la production locale, photovoltaïque, par exemple, il y a des moments où on peut avoir plus de production que ce qu'on utilise en autoconsommation. Donc, faire la recharge des véhicules au moment où on a cet excédent de production, ça permet un petit peu de maximiser l'autoconsommation et du coup, d'éviter de refouler gratuitement ou à un prix moins intéressant, l'énergie produite sur le réseau et de vraiment profiter au maximum de son autoconsommation. Bon, sur la flexibilité, c'est des gains supplémentaires. Alors, c'est quoi la flexibilité ? C'est par exemple s'effacer, réduire ou interrompre la recharge pour soulager le réseau. Donc, ça, ça peut être intéressant pour un cas d'incident ou travaux sur le réseau. Ça peut être intéressant pour soulager le réseau au moment des pointes, par exemple, pour éviter des investissements. Après, ça peut être aussi une hausse de la consommation à un moment où il y a un surplus d'électricité locale, de production locale. Et puis, ça peut être aussi l'injection de l'énergie stockée dans les batteries lors des périodes de forte consommation. C'est ce qu'on appelle le véhicule to grid. Donc, ça, c'est estimé. Les gains qu'il pourrait y avoir sur ce modèle, même s'il n'existe pas encore vraiment, ce serait de l'ordre de quelques dizaines d'euros à quelques centaines d'euros par an. Alors, j'aurai une petite vidéo, si on a le temps, je peux essayer de vous la passer, qui explique bien une expérimentation qui est menée sur une application qui permet de signaler les moments où il y a une forte production locale pour inciter à utiliser la recharge. Et puis, bon, dernièrement, quelques infos quand même sur le compteur Linky, quelques précisions pour voir comment il peut contribuer au pilotage de la recharge, sachant que ce n'est pas la seule solution. Il y a du pilotage de la recharge par les applications des constructeurs. Il peut y en avoir aussi au niveau de la borne, mais c'est possible aussi au niveau du compteur Linky. Alors, concrètement, le compteur Linky, qu'est-ce qu'il fait ? Il mesure déjà la consommation et l'injection séparément. Donc, ça, c'est pratique en cas d'installation sur le compte ou consommation. On n'a besoin que d'un compteur quand il en fallait trois avant sur l'installation domestique de production. On peut accéder à l'historique des consommations au pas annuel, mensuel, journalier, voire jusqu'à la demi-heure. Et puis, on peut avoir un affichage en temps réel de la consommation avec un... l'avoir sur un écran à l'intérieur de son site. Et puis, le pilotage de la recharge. Alors, il peut se faire un peu comme le ballon d'eau chaude par une activation en fonction des tarifs des fournisseurs. Et puis, on peut piloter divers équipements avec... Alors, soit en filaire ou via un émetteur radio. Donc, ça, c'est nouveau. On peut brancher sur le compteur LinkedIn un émetteur radio qui peut communiquer directement avec des appareils ou avec la borne de recharge des véhicules pour piloter cet appareil. Voilà. Alors, ça, c'est l'expérimentation qui est menée en Champagne-Ardenne. Je vais essayer de vous passer... Je vais essayer de la retrouver facilement. Sinon, elle doit être là. Non, c'est pas ça. Bon, bah écoutez, je vais peut-être passer mon tour parce qu'elle a dû disparaître. Ça va être long de la retrouver. Merci, Alexandre. On a le temps pour une ou deux questions si jamais il y en a dans l'assistance. Il n'y en a pas pour l'instant. Sur un des premiers slides, là, je voyais que la quantité d'électricité sur le réseau Enedis, du coup, c'est à peu près 350 TWh par an, si j'ai bien compris. Oui, 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 c'est ça. Sur une année, c'était plutôt 500. Du coup, le complément, c'est où est-ce qu'il va ? Alors, 500, c'est ce qui est... C'est ce qui transite au niveau de RTE. Donc, il y a une partie qui va à l'export, à un port-export. Il y a une partie qui va dans les pertes et puis il y a une partie qui va dans les clients directs de RTE, qui sont les gros clients intensifs, comme la SNCF ou les CIDRG, ce genre de gros clients. Et du coup, sur le réseau d'Enedis, il y a 350. D'accord. Et une autre question, avec les énergies renouvelables, on peut avoir des variabilités qui semblent pouvoir être assez rapides. Est-ce qu'on a des outils qui auraient suffisamment de réactivité aujourd'hui pour pouvoir jouer justement avec cette intermittence et favoriser le chargement quand il y a des périodes de forte production d'ENR ? Alors, aujourd'hui, c'est les centrales nucléaires qui réalisent la régulation. Donc, pour l'essentiel, après, il y a quelques ouvrages hydrauliques qu'on appelle des steppes qui permettent de pomper ou de produire, qui jouent un petit peu de flexibilité. Mais c'est très marginal, aujourd'hui, il y a un marché de l'effacement qui met en jeu quelques industriels qui arrêtent leur production en cas de très forte demande. Tout ça, ça reste assez marginal. La principale variable d'ajustement, ce sont les centrales nucléaires. Donc, dans un scénario 100% ENR, on changerait complètement de paradigme puisqu'il faudrait effectivement qu'on consomme quand il y a du vent, quand il y a de la lumière et qu'on développe massivement des solutions de stockage. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment faire. D'accord. Et donc, justement, ça m'amène à la question qui a été posée là sur le chat. Du coup, est-ce que les batteries des véhicules électriques pourraient être utilisées comme tampons ou régulateurs ? Et puis, quel est le potentiel exactement derrière en fonction de la pénétration du marché ? Alors ça, je ne sais pas trop répondre. Mais déjà, la seconde vie des batteries pourrait être consacrée à faire un petit peu, à jouer ce rôle de tampons et de réserve d'énergie. À la fois, quand il y en a trop, on recharge les batteries. Quand il n'y en a pas assez, on les vide et puis on alimente le réseau. Et bon, ça serait une des composantes. Et puis, les batteries des véhicules qui permettraient aussi d'alimenter le réseau en absence d'énergie renouvelable. Donc, il faudrait mettre en place toutes les solutions. Dans un scénario 100% ENR, il faudrait mettre en place toute une série de dispositifs comme ça. Et aussi de la flexibilité individuelle, c'est-à-dire quand il n'y a pas de vent pendant plusieurs jours et puis qu'il fait nuit, on serait obligé de se restreindre. Merci beaucoup, Alexandre. On va pouvoir passer à la présentation suivante. Donc, sur le retour d'expérience du projet à venir. Peut-être le temps que Maxime cherche sa présentation. Lucie, tu nous as rejoints si tu veux dire du coup deux mots sur CapEnergie. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit souci au démarrage de la séance avec Kims. Ça arrive, les aléas des webinaires. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, CapEnergie est aux côtés de NextMove aujourd'hui. pour organiser ces deux webinaires. Donc, il y en a aujourd'hui et la semaine prochaine. C'est avec CapEnergie. Donc, comme NextMove, on est un pôle de compétitivité, pour ceux qui ne nous connaissent pas, dédié à la transition énergétique. Et parmi nos différentes activités, on a des animations de filières et des labellisations d'accompagnement de projets dédiées sur la décarbonation de la mobilité. Et donc, c'est vrai qu'on s'intéresse de près au développement de la mobilité électrique, notamment avec l'interaction sur les réseaux. Donc, c'est vrai qu'on avait un programme régional FlexGrid dans lequel on traitait ce cas d'usage. Et donc, voilà, c'était à travers ces accompagnements de projets, dont le projet Avenir, qui va venir présenter son avancement, qu'on est impliqué sur le sujet. Voilà, donc très heureuse de vous rejoindre. Je vous laisse la parole, du coup, Maxime, pour la suite. Très bien. Merci. Vous m'entendez bien ? Vous voyez la présentation ? Bien. Oui, oui, c'est bon. On voit bien la présentation. Super. Bonjour à tous. Donc, oui, moi, je vais vous présenter le projet Avenir, donc un démonstrateur dédié à la mobilité électrique. Et après, on aura deux autres voix qui vous présenteront un petit focus sur deux cas d'usage traités dans le cadre de ce démonstrateur pour faire un petit point d'étape. Du coup, le projet Avenir, c'est un projet qui a été initié par Enedis suite à la rencontre, finalement, de deux secteurs d'activité qui sont la distribution d'électricité et le monde de l'automobile. Avec le déploiement massif à grande échelle de véhicules électriques et à la fois de solutions de bornes de recharge, le projet Avenir, finalement, vire à accompagner ce développement avec des expérimentations en conditions réelles, testant les interactions entre le réseau public de distribution, les bornes de recharge et les véhicules. L'objet va se tester, finalement, des solutions de smart charging au travers de six cas d'usage que je vous détaillerai par la suite afin d'évaluer également les opportunités apportées par le véhicule électrique pour la gestion des flexibilités locales sur le réseau public de distribution. Dans le cadre de ce projet, on ne s'arrête pas uniquement à des solutions techniques. On va essayer, finalement, d'explorer plusieurs aspects, qui ce soit les aspects technologiques, les aspects économiques pour voir les business models qui pourraient découler, finalement, de ces cas d'usage. Un gros pan, également, qui est dédié à l'aspect sociologique où, dans les partenaires, que je vous détaillerai après, on a une université qui nous accompagne et qui travaille spécifiquement sur les aspects acceptabilité de la part des utilisateurs finaux. Et on essaie également d'être force de proposition sur les aspects réglementaires, sur les technologies que l'on essaie d'éprouver. Donc, le projet à venir, c'est un projet qui réunit 12 partenaires au travers d'un consortium. Un consortium qui est composé de 10 industriels et de 2 académies dans lequel on retrouve à la fois des grands groupes et à la fois des start-ups. Donc, un consortium très riche. Le projet à venir, c'est un projet qui est financé dans le cadre du PIA qui est opéré par l'ADEME et qui est à la fois soutenu par deux pôles de competitivité, donc du coup, CapEnergie et Ténardis, qui est le pendant côté de la région lyonnaise. Donc, comme je vous l'ai dit, le projet à venir, c'est bien l'accompagnement et le développement du véhicule électrique avec la nécessaire intelligence de la recharge. On s'aperçoit qu'on vit à horizon 2030 un déploiement d'environ 7 millions de bornes de recharge en France, ce qui pourrait représenter jusqu'à 10,2 gigawatts de puissance appelée et qui pourrait également nécessiter pour le distributeur des investissements de renforcement du réseau pour accueillir ces bornes de recharge d'environ 4,6 milliards d'euros. Et donc, du coup, afin peut-être de limiter ces investissements mais également surtout d'optimiser le déploiement de ces bornes de recharge, le projet à venir, c'est un projet qui s'étend qui a commencé en 2019 et qui va se poursuivre jusqu'à fin 2022 et dans lequel, finalement, on traite plusieurs cas d'usage. Le premier qui concerne finalement la recharge du véhicule électrique, le pilotage de la recharge, ce qui permet également d'optimiser la puissance de raccordement et le coefficient de foisonnement. Un des cas d'usage qui concerne également la modulation de puissance d'appel à la recharge à la demande du distributeur. exploiter également le service véhicule to grid donc au travers d'une expérimentation qui consiste à tester des bornes bidirectionnelles. Un des cas d'usage qui concerne valoriser la flexibilité des véhicules électriques à une maille locale donc en faisant appel à des services d'agrégation. On souhaite également travailler sur la recharge des énergies des énergies vertes localement en travaillant sur la synchronisation entre la production photovoltaïque et la recharge du véhicule électrique. Et enfin on travaille également sur la conception d'un modèle prévisionnel de la recharge des véhicules électriques à la maille d'une zone géographique donnée en implémentant divers facteurs d'influence pour essayer d'avoir finalement des trajectoires et des prévisions de consommation qui nous permettraient également d'améliorer la conduite du réseau. Géographiquement le projet se tient majoritairement dans deux régions qui sont la région sirodanienne et la région PACA où c'est que Enedis finalement au travers de deux directions régionales contribue fortement à ce projet mais finalement on s'aperçoit également que par opportunité on ne s'est pas limité à ces deux régions et on a fait du on a recruté des sites au travers de la région de France et dans d'autres régions qui allaient contribuer à avoir finalement des résultats en conditions réelles et on traite également de différents types d'usages en fonction des bornes de recharge on différencie finalement trois types d'usages les flottes en entreprise les bornes en voirie ouverte au public et également le résidentiel collectif sur lequel aujourd'hui on éprouve quelques difficultés de recrutement puisque le résidentiel collectif au travers du vote en assemblée générale dans les copropriétés peut-être parfois un frein finalement au déploiement des bornes en résidentiel collectif voilà pour la présentation un peu globale du projet je vais laisser la parole du coup à Romain Vincent et à Guy William Pivot pour vous présenter deux cas d'usage donc moduler la puissance et expérimenter le véhicule localement Romain oui est-ce qu'on m'entend bonjour très bien en tentant je passe au slide de suivant et tu me dis quand est-ce que tu veux que je passe les slides c'est parfait merci beaucoup bonjour à tous déjà je vais me présenter et présenter ma société je suis Romain Vincent je suis le président et le fondateur de Electric 55 Charging E55C pour aller plus vite on est opérateur de recharge pour véhicules électriques qui a une spécificité depuis 2013 c'est qu'on finance des infrastructures en domaine public ou en domaine privé et on se rémunère sur le fait que les gens les utilisent donc c'est un modèle économique qui est assez risqué vu qu'on porte le risque et le marché n'est pas au niveau où on en est aujourd'hui pendant de nombreuses années mais aujourd'hui ça porte ses fruits c'est vraiment une tendance du marché qui se développe et on a la chance d'avoir pas mal d'expérience à ce sujet et dans ce contexte-là on a longtemps cherché à travailler on travaille continuellement à développer des nouveaux services et une proposition de valeur différenciante et notamment on a une volonté forte de contribuer d'un côté au développement de la mobilité électrique vous l'avez bien compris mais d'une autre part on pense qu'une mobilité électrique qui est rechargée par des énergies renouvelables c'est formidable et sans faire sans opposer nucléaire ou autre source d'énergie on pense que la mobilité électrique c'est formidable mais la mobilité électrique alimentée avec des énergies renouvelables c'est encore plus exceptionnel donc dans le contexte du projet à venir on a été invité à participer à se positionner sur certains sujets dont notamment les enjeux de pilotage de la recharge en fonction des enjeux du distributeur donc on en a parlé en amont et on a bien vu qu'il y avait des grosses problématiques des nouveautés en fait à prendre en compte pour les distributeurs avec l'intégration des énergies renouvelables au niveau de la basse tension et leur côté intermittent et de l'autre une montée en puissance très très forte de la mobilité électrique avec des enjeux liés à la charge qui grosso modo si je résume il n'y a pas de problème pour généraliser la mobilité électrique encore faut-il ne pas faire n'importe quoi il ne faut pas que tout le monde vienne et branche sa voiture à 20h comme on allume sa télé pour certains d'entre nous en tout cas et de créer un pic de consommation supplémentaire à celui qui existe déjà l'enjeu dans le projet à venir et tout particulièrement dans l'O2 c'est de créer des interfaces en fait entre le réseau de distribution et les opérateurs de charge pour appliquer pour répercuter en fait des consignes au niveau des véhicules qui sont en charge qui vont dépendre de phénomènes physiques qui sont mesurés côté distributeur grosso modo on est en train de réinventer le tarif jour et nuit qu'on connaît tous historiquement mais on rajoute les possibilités et la modernité de ce qui est possible grâce à l'informatisation et la numérisation des différents outils mais aussi on bénéficie d'une opportunité extraordinaire avec la mobilité électrique parce que ça va représenter pour un ménage français d'avoir une voiture électrique ça peut représenter jusqu'à la moitié de sa consommation annuelle si c'est des rouleurs réguliers avec le véhicule donc il y a un vrai levier finalement derrière donc dans le cadre du lot 2 l'enjeu était de créer ce pont technique et qu'il soit co-construit entre les différents acteurs c'est à dire il ne s'agissait pas pour Enedis d'imposer une vision et de dire vous opérateur de recharge vous allez recevoir un ordre et il va falloir l'appliquer et il ne fallait pas non plus que les différents intérêts soient représentés et donc une des grosses part du travail ça a été de définir en fait les messages informatiques qui seraient utilisés pour échanger entre les différents opérateurs de recharge et le distributeur on va le voir après il y a trois solutions mais l'enjeu et derrière le deuxième gros enjeu du lot c'est d'étudier les aspects sociologiques et l'acceptation finalement est-ce que ça sert à quelque chose ou du moins qu'est-ce qu'il faut faire pour que les usagers acceptent finalement de se retrouver avec une puissance de recharge dégradée en fait bien souvent ça va être ça c'est-à-dire vous avez une borne à une puissance X et dans un contexte donné pour des raisons Y vous allez avoir votre puissance de charge qui va être diminuée et donc est-ce que c'est acceptable ou pas et quelles sont les répercussions nécessaires derrière c'est tout l'enjeu de ce lot 2 en termes de cas d'usage on va retrouver la possibilité pour un autre distributeur d'offrir des offres de raccordement intelligentes c'est-à-dire que grosso modo dans un contexte où il faudrait pour 5 minutes par jour en cas normal de puissance maximum l'appeler il faudrait renforcer tout le réseau là on peut imaginer même dorénavant suite à ce lot à ces expérimentations que le distributeur fasse des propositions de raccordement qui vous spécifie vous avez le droit à tant de puissance sur votre point de livraison par contre à la limite près que quand tout le monde consomme en même temps vous n'avez pas le droit de bénéficier de votre puissance souscrite complète ça change pas mal de choses dans la philosophie des offres commerciales que ce soit côté distributeur mais aussi côté opérateur de recharge pour mon cas et c'est assez innovant mais on touche forcément du doigt la nécessité de le faire parce que c'est dommage entre guillemets de renforcer un réseau de distribution il ne faut pas oublier qu'on le finance tous c'est notre réseau à nous ce n'est pas le réseau d'Enedis finalement on le finance tous et donc du coup des coûts de renforcement qui sont inutiles ou qui sont nécessaires que très ponctuellement n'ont pas forcément lieu d'être il y a aussi la flexibilité pour l'appui à la conduite du réseau par exemple côté Enedis au quotidien ils ont des réparations et de l'entretien du réseau à faire que ce soit pour du dépannage ou des travaux programmés et bien l'équilibre du réseau se retrouve perturbé on peut éventuellement imaginer que les opérateurs de recharge reçoivent des consignes pour consommer moins d'énergie sur une maille locale compte tenu d'un contexte donné et le dernier point c'est la procédure de sauvegarde du réseau moi je la lis directement à la généralisation des énergies renouvelables le fait qu'un nuage peut passer au-dessus d'un grand champ de parc d'un grand champ photovoltaïque ou que le vent le mistral se lève ou s'arrête va avoir un impact en fait sur l'équilibre sur le réseau de distribution et ce lot d'eux amène des solutions pour qu'on compense de manière quasi instantanée l'impact sur l'équilibre du réseau de distribution si on peut passer à la slide d'après allo allo normalement c'est bon j'ai passé à la slide d'après ah ça y est pardon j'ai eu excusez moi donc techniquement un petit peu pour rentrer un peu plus dans le détail en fait il y a trois cas de figure qui sont testées dans ce lot 2 le suit je vais finir par celui qui m'intéresse le plus les deux premiers cas c'est grosso modo l'évolution du tarif aujourd'hui comme on le connait mais en rajoutant un niveau de finesse plus important c'est à dire qu'on passe par la chaîne de comptage que ça soit pour les compteurs type Linky qu'on connait tous très bien maintenant ou les compteurs type industriel qu'on soit en HTA ou qu'on soit en C4 donc là il y a il y a des expérimentations qui sont faites par d'autres acteurs notamment Total et Easyvia nous on s'est particulièrement positionné sur la chaîne ce qu'on appelle le SI à SI c'est à dire que c'est des messages informatiques avec des API pour ceux à qui ça parle on va recevoir un ordre qui vient de la partie logicielle de Enedis vers notre partie serveur d'opérateur de recharge et on répercute sur la borne par des ordres informatiques c'est deux chaînes de valeurs qui sont différentes et à mon sens complémentaires nous on s'est positionné sur la partie SI à SI notamment parce que ça nous paraissait déjà une partie très très innovante mais en plus ça nous permet des temps de réactivité plus importants je vois un lien très fort avec le développement des énergies renouvelables et l'intermittence des énergies renouvelables et le fait que le signal SI à SI soit quasi instantané nous c'est ça qui nous a motivé à se positionner dessus chez E55C ce qui est intéressant de savoir et qu'il faut prendre en compte j'en parlais en introduction c'est qu'on n'est pas dans un tout ou rien on est dans une négociation ça veut dire que quand le distributeur va nous demander de nous envoyer un message ça marche aujourd'hui en laboratoire ça marche de modifier notre puissance appelée côté souscription côté abonnement finalement imaginons qu'on ait un abonnement à 36 kVA d'un coup on reçoit une demande pour la baisser à 18 kVA on diminue par 2 la puissance on a la possibilité de l'accepter de le refuser et on a aussi la possibilité de proposer un entre deux c'est à dire que par exemple moi j'ai 6 points de charge sur la station concernée par cette demande sur la station de charge j'ai un utilisateur qui n'a pas le temps qui doit absolument partir le plus vite possible et qui ne peut pas se permettre de réduire sa puissance de charge et bien lui je ne vais pas lui appliquer de modification par contre les autres ils ont déclaré qu'ils peuvent qu'ils sont tout à fait enclin à bénéficier d'une puissance inférieure donc il faut voir sous quelles conditions et ça c'est encore des choses qui restent à déterminer mais techniquement c'est possible à ce moment là on va dans notre réponse à la demande de flexibilité on va dire non on ne fait pas non Enedis on ne fait pas ce que vous me demandez par contre on vous propose un compromis et ça c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment partie du côté innovant qui a été co-construit dans le projet actuellement il y a des tests d'intégration qui sont réalisés sur les trois volets donc nous on a des tests qui ont été réalisés sur le côté SI et SI en labo et il va y avoir des tests en conditions physiques qui vont être programmés en juillet sur les autres volets sur le côté chaîne de comptage je sais qu'il y a des preuves de concept qui ont été faites au Enedis Lab par Total et Isivia je ne veux pas rentrer au niveau de détail d'où ils en sont sur la mise en finalité de leurs tests mais je sais que ça avance bien les ordres de raccordement innovantes sont dans un cadre qui ont déjà été défini c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne suis pas certain que c'est proposé au grand public mais il y a des gens qui les testent quand je dis innovantes ça veut dire qu'on va avoir des contraintes qui n'existaient pas avant dans nos habitudes de consommation en échange de pouvoir bénéficier de raccordements qui n'auraient pas été possibles sinon et dans le même temps notamment au travers de ce qui se passe sur le territoire du Grand Lyon avec Isivia mais aussi la fac d'Ex-Marseille qui est un acteur impliqué sur ce sujet il y a un véritable gros aspect vérification de l'acceptation par le client et validation en fait de quels sont les éléments de clé qui font qu'un client va accepter ce type de modulation ou pas et donc le but c'est d'aller au bout du diagnostic pour en tirer des conclusions et lever des freins et faciliter l'acceptation de modulation et faire en sorte l'intérêt derrière c'est que chaque consommateur devienne un peu acteur de la transition énergétique et en ayant une responsabilité liée à ses usages et ses consommations ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé au niveau de la consommation énergétique d'un foyer par exemple voilà comme en introduction il y avait beaucoup de choses qui avaient été dites sur les enjeux et le contexte je l'ai fait un peu vite mais du coup je suis à votre disposition pour répondre à des questions s'il y en a merci beaucoup Romain du plaisir je pense qu'on garde les questions pour la fin il me semble qu'il y avait un deuxième cas d'usage qui devait être présenté non ? oui bonjour à tous donc je suis Guy William Pivot moi je suis chef de projet innovation sur l'écosystème de véhicules électriques chez Renault et donc je travaille en étroits liens avec Maxime sur le démonstrateur à venir et plus particulièrement sur le lot 3 donc le lot 3 du démonstrateur qui s'occupe du vehicle to grid donc je suis pilote de ce lot donc je vais vous présenter je te laisse passer la slide suivante Maxime mais je vais vous présenter ce qu'on fait sur ce lot 3 autour du vehicle to grid donc juste très rapidement le contexte pour ceux qui n'auraient pas en tête donc dans les réseaux électriques on a les réseaux de transport et les réseaux de distribution donc les réseaux de transport forte puissance longue distance et réseaux de distribution plus courte distance plutôt maille locale et pourquoi je vous parle de ça parce qu'en fait la flexibilité les services de flexibilité sont des choses qui sont déjà très développées aujourd'hui sur les réseaux de transport pour assurer l'équilibre production-consommation au niveau national par contre c'est quelque chose d'extrêmement nouveau au niveau des réseaux de distribution et donc finalement quand on regarde aujourd'hui les infrastructures de recharge de véhicules électriques l'immense majorité des infrastructures de recharge de véhicules électriques aujourd'hui sont raccordées aux réseaux basse tension donc sur réseau de distribution et donc notre terrain de jeu sur le lot 3 et sur avenir en général c'est bien les réseaux basse tension de distribution et c'est là qu'on expérimente effectivement des nouveaux services de flexibilité qui seront complémentaires à ceux qui existent déjà sur les réseaux de transport et qui ont des objectifs pas forcément exactement les mêmes mais complémentaires voilà je te laisse avancer Maxime voilà donc le lot 3 le V2G donc très rapidement là on a fait une liste des différents objectifs qu'on a sur le lot 3 sur le lot V2G globalement ce qu'on fait ce qu'on fait de manière générale sur avenir aussi le but c'est de préparer les déploiements commerciaux de ces services de flexibilité au réseau au réseau électrique et au réseau de distribution en particulier donc ces services de flexibilité fournis par des véhicules électriques donc quand on parle de services de flexibilité généralement on les classe dans deux catégories on parle de smart charging ou parfois on parle de V1J donc c'est du pilotage de la charge monodirectionnelle et on parle aussi de V2J donc là c'est du pilotage de charge bidirectionnelle où on peut non seulement classiquement consommer sur le réseau mais aussi ponctuellement réinjecter la puissance et l'énergie sur le réseau donc de manière assez générale on veut évidemment prouver mesurer l'intérêt à la maille d'un poste de distribution de l'impact que comptent les véhicules électriques quand ils sont pilotés en bidirectionnelle pour fournir des services de flexibilité travailler sur des cas d'usage qui sont cohérents et qui sont pertinents d'un point de vue de l'opérateur du réseau de distribution et donc appliquer des flexibilités à des cas d'usage existants en fait à des cas d'usage qu'on constate dans les besoins du gestionnaire de réseau de distribution travailler sur la sécurité évidemment puisque quand on a une installation qui est capable de réinjecter sur le réseau on a quelques contraintes de sécurité supplémentaires analyser les impacts du V2G sur le réseau donc en termes d'éventuellement de perturbations ou d'interactions avec les communications courants porteurs en ligne Linky et la qualité des signaux et les impacts aussi sur la qualité de l'énergie qui transite sur le réseau un autre point qui est crucial qui est un petit peu le nerf de la guerre c'est de savoir comment on dimensionne les offres ou comment on dimensionne le service pour faire en sorte que les utilisateurs y adhèrent et l'utilisent et donc c'est tout l'enjeu de l'acceptabilité comme tu l'as mentionné Maxime l'université d'Aix-Marseille contribue fortement là-dessus et puis via les scénarios d'expérimentation qu'on déploie on veut aussi avoir un retour d'expérience sur quel type de fonctionnement avec l'utilisateur associé comment interagir avec l'utilisateur comment prendre en compte évidemment leurs besoins de mobilité puisque bon quand on utilise un véhicule c'est avant tout pour se déplacer et dans un second temps évidemment pour éventuellement fournir des services de flexibilité au réseau bien dans cet ordre-là on ne veut pas nuire on ne veut pas nuire aux besoins de mobilité des utilisateurs des conducteurs ensuite un truc qui nous occupe pas mal c'est d'être capable évidemment d'avoir toute la tringlerie en termes de télécom pour partir du besoin ce qu'on appelle la demande de flexibilité des BDIS et réaliser le service et puis en aval être capable de vérifier que le service a bien été réalisé c'est ce qu'on appelle le contrôle du réalisé et donc je vous présenterai dans quelques slides suivantes deux approches qu'on teste deux approches très différentes d'un point de vue télécom qu'on teste pour comparer nos approches sur ce sujet-là le raccordement au réseau donc évidemment quand on quand on met des ressources distribuées qui sont capables de fournir de l'énergie au réseau il y a des modalités d'un raccordement spécifique les modes de communication donc ça on en parlera un petit peu que ce soit les modes de communication donc je mentionne l'ISO 1518 qui est une norme de communication assez évoluée entre le véhicule et la borne qui permet de faire beaucoup plus de choses que les normes classiques et puis la communication entre le Linky et éventuellement la borne ou d'autres objets qui ont déjà été mentionnés donc c'est une interface qui est disponible sur le Linky la TIC qui veut dire téléinformation client et puis aussi évidemment avoir une idée de ces services ces cas d'usage qu'est-ce qu'ils ont comme impact sur le véhicule puisque le fait de cycler la batterie ça peut éventuellement avoir des impacts sur sa durée de vie on pense souvent à la batterie mais il n'y a pas que la batterie il y a aussi le chargeur si l'on passe d'un chargeur qui est censé fonctionner 10 000 heures sur sa durée de vie et qu'on le fait fonctionner 20 000 heures forcément les constructeurs auto-miles il va falloir qu'ils dimensionnent ces chargeurs différemment et je mentionne les chargeurs mais il n'y a pas que les chargeurs par exemple le tableau de bord s'il est allumé pendant la recharge on va augmenter sa durée de fonctionnement donc il faut qu'on prenne bien ça en compte dans la conception des organes ensuite il y a l'aspect dysfonctionnel c'est aussi quelque chose d'important puisque si le service pour une raison ou une autre ne fonctionne pas n'est pas réalisé il faut d'une certaine manière qu'on sache pourquoi il n'a pas fonctionné à qui la faute d'une certaine manière et puis qu'on soit capable évidemment d'être résilients parce que si on compte sur ces services et qu'ils ne fonctionnent pas il faut qu'on sache les faire marcher et puis évidemment d'être capable de faire des recommandations sur l'interopérabilité donc être capable de faire tourner un même service avec des véhicules Renault PSA d'autres marques avec des véhicules qui ont des architectures éventuellement différentes puisque aujourd'hui pour faire du V2G il y a plusieurs façons de faire on peut le faire soit avec un chargeur réversible qui est dans la voiture on peut faire avec un chargeur réversible qui est dans la borne donc il y a différentes aussi façons d'approcher le sujet d'un point de vue électrotechnique voilà donc il y a beaucoup d'enjeux vous voyez c'est assez riche je peux passer peut-être au slide suivant Maxime il y a toujours un petit délai entre le le clic de Maxime et puis l'affichage des slides donc si t'en peux c'est bon c'est passé moi je les vois pas encore mais je peux je peux quand même éventuellement enchaîner donc en fait ce qu'on ça devrait pas barbérer pardon ce qu'on a fait c'est qu'on a on devrait pas parler normalement j'ai appuyé quand tu m'as demandé donc d'accord ok bon bah ça lague un peu c'est pas grave c'est un réseau télécom donc ensuite oui on a défini trois cas d'usage principaux qu'on va traiter avec ces technologies vehicle to grid voilà ça y est le slide est apparu donc les trois cas d'usage principaux qu'on traite avec ces technos enfin avec cette approche vehicle to grid c'est les trois suivants donc en fait il y a trois catégories il y a des demandes de flexibilité qu'on est capable d'anticiper par exemple en précision de travaux où là évidemment pendant les travaux on va évidemment avoir une contrainte de taille de tuyau dans le réseau de distribution et donc là on va vouloir s'effacer partiellement totalement voire même réinjecter pour supporter le réseau localement donc ça c'est quelque chose qui nous permet qui peut être anticipé et donc on peut savoir par exemple la veille qu'il reste besoin de flexibilité le lendemain et donc dans ce cas là avertir les utilisateurs peut-être éventuellement les inciter à bien se brancher à bien être branchés au réseau à ce moment là éventuellement en les récompensant de différentes manières mais probablement pécuniairement ensuite il y a d'autres demandes de flexibilité qui là sont plus urgentes donc un incident qui n'était pas prévu là pareil on va vouloir mobiliser de manière assez rapide avec un un délai un délai de mobilisation relativement court de l'ordre de quelques minutes pour supporter le réseau ponctuellement et puis un troisième cas d'usage qui lui est un peu plus un peu plus spécifique c'est la régulation locale de la tension du réseau alors en fait ce qui se passe c'est qu'avec le développement de plus en plus large et dense des 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 renouvelables intermittents et la réinjection de renouvelables dans le réseau de distribution on a parfois on observe le réseau de distribution observe parfois une montée une augmentation locale de la tension du réseau par capillarité de la réinjection locale et donc en fait ce qu'on peut faire avec le pilotage intelligent de la recharge réversible en tout cas de la recharge avec un chargeur qui est capable de moduler la puissance active et la puissance réactive qui consomme ou qui l'injecte c'est de réguler finalement la tension localement sur le réseau et donc là c'est quelque chose qu'on est capable de faire avec certains chargeurs de véhicules électriques c'est de de jouer sur ce courant réactif pour pouvoir faire redescendre la tension à 230 volts ou en tout cas au niveau de tension nominale du réseau à ce endroit voilà donc ça c'est les trois cas d'usage qu'on expérimente donc ils ont tous des spécificités ils sont il y en a un avec avec anticipation un autre sans anticipation et un troisième qui est un peu plus sur la durée avec une notion de régulation de tension et donc finalement ce qu'on expérimente dans l'avenir ce qu'on met en oeuvre dans l'avenir et qui va être déployé en fin d'année à Aix-en-Provence avec un minimum cinq véhicules cinq véhicules donc qui sont capables de non seulement de consommer mais aussi de réinjecter sur le réseau c'est deux approches en fait deux approches différentes il y en a une qu'on appelle l'approche de SI à SI finalement c'est un petit peu ce qu'on a déjà présenté ce qu'on a déjà présenté Romain sur le lot 2 mais une autre approche qui est plus locale qui s'appuie finalement sur la chaîne de communication Linky et qui profite finalement de la capacité du Linky à transmettre des informations localement pour piloter les bornes de recharge localement voilà donc évidemment dans ce schéma si je devais le décrire un petit peu donc on a évidemment on part de la gauche avec Enedis qui effectue une demande de flexibilité cette demande de flexibilité elle va être transmise soit via la chaîne de comptage Linky soit via un opérateur de gestion des bornes qui par exemple dans le cadre d'avenir est total et qui va in fine va envoyer cette demande de flexibilité localement qui va être éventuellement négociée et acceptée ou refusée en fonction des contraintes locales en fonction de est-ce qu'il y a des véhicules de brancher est-ce que les utilisateurs ont de la flexibilité et puis ensuite une fois que la que la la flexibilité est réalisée via la chaîne de comptage et bien on est capable de faire le contrôle du réalisé donc mesurer si si par rapport à une situation classique en fait pendant la flexibilité on a bien eu un délestage voire une réinjection dans le réseau tout ça évidemment il faut bien garder en tête que les utilisateurs restent restent au centre finalement de la préoccupation encore une fois il faut il faut garantir que leurs besoins de mobilité ne soient pas ne soient pas abîmés par cette flexibilité et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'un lien d'une certaine manière entre les utilisateurs ou les flottes et l'opérateur qui va piloter les infrastructures de recherche de véhicules électriques via éventuellement par exemple une IHM sur une application mobile voilà je te laisse je te laisse avancer donc là voilà le message c'est qu'on peut faire on a différentes façons de faire de façon plus locale ou de façon plus centralisée là c'est un petit zoom sur la façon locale donc par exemple avec un compteur Linky qui est un compteur un peu classique donc on peut imaginer ça par exemple sur sur un service déployé de manière extrêmement épars dans des par exemple dans des pavillons chez des particuliers l'avantage c'est que c'est relativement c'est relativement économe en termes d'infrastructures puisqu'on réutilise finalement l'infrastructure qui existe déjà déployée par Enedis on n'a pas besoin non plus forcément de 4G ou de Wi-Fi à l'endroit où il y a la borne on peut même imaginer à terme que finalement la logique de pilotage local elle soit gérée elle soit gérée assez proche du utilisateur et directement avec la borne je te laisse avancer encore une fois je crois que c'est quasiment tout ce que j'avais à vous présenter donc pour faire la synthèse sur l'eau 3 évidemment on a déjà fait toute une partie de développement surtout sur la partie gestion en maille locale donc pilotage via les compteurs connectés via les compteurs communiquants on a fait des essais en laboratoire à l'Enedis Lab de Nanterre là on s'apprête à faire des essais un peu plus en puissance et en termes et en termes de perturbation de réseau sur un autre site d'Enedis en Alsace et puis on déploie l'expérimentation donc avec des vrais utilisateurs avec 5 véhicules bidirectionnels qui seront affectés en flotte à Aix-en-Provence avec différents scénarios d'expérimentation à partir de la fin de l'année donc évidemment on attend vos questions avec grand plaisir Merci beaucoup et effectivement on a pas mal de questions une question pour le lot 2 notamment est-ce qu'il y a de premiers résultats sur les enquêtes sociologiques qui évaluent l'acceptabilité ? Alors j'ai consulté un peu les comptes rendus à ce niveau-là aujourd'hui effectivement de ce que je suis pas directement impliqué sur le sujet donc je vais pas dire de bêtises mais effectivement il y a une appétence des utilisateurs pour participer donc c'est assez encourageant la difficulté qui reste en fait c'est comment on l'informe en amont et donc en fait il y a des enjeux techniques qui restent à valider en gros les utilisateurs sont d'accord on sent bien qu'il y a des enjeux économiques qui doivent être mis sur la table on en parlait pour le VFUG aussi comment on le rémunère finalement l'utilisateur parce qu'il veut bien participer mais il veut y trouver son intérêt donc ça jusque là on a vu en plus avec le rapport sur le pilotage de la recharge qu'il y avait des montants sur le coût on sait en gros combien d'argent on gagne donc on peut imaginer le répercuter sur l'utilisateur la difficulté c'est qui reste à percer c'est le côté comment on l'informe notamment dans un contexte où les bornes de recharge sont interopérables donc sont accessibles avec une multitude d'opérateurs de mobilité et donc ça reste en suspens sur le parcours utilisateur mais sur les finalités et sur comment on le rémunère c'est positif à ce stade ça reste encore expérimental mais effectivement c'est positif j'ai plus en tête les résultats d'Aix-Marseille que du Grand Lyon on pourrait être tout à fait franc d'accord merci beaucoup une question maintenant pour le lot 3 donc il y a eu un décret IRVE en mai 2021 qui ne rend plus obligatoire le standard CHADEMO qui de mémoire est le seul aujourd'hui qui permet la charge bidirectionnelle et du coup la question c'est est-ce qu'une adaptation V2G via le combo CCS est prévu et si oui à quel horizon alors la réponse est oui la norme ISO 1518-20 et donc les tout derniers stades de sa publication cette norme ISO 1518-20 elle permet évidemment différents modes de bidirectionnalité que ce soit en AC et ou en DC enfin en AC ou en DC parce que je n'ai pas en tête que ce soit possible de faire de l'AC et du DC en même temps donc 1518-20 voilà c'est une norme une norme qui qui traite finalement la communication et des différents cas d'usage et donc des communications associées pour pour faire de la bidirectionnalité en AC et en DC j'espère que ça répond bien à la question et donc c'est pour information sur le lot 3 donc il y a on a on a trois on a donc sur les cinq véhicules on en a deux qui sont bidirectionnels en DC donc c'est des anciens véhicules CHAdeMO et on a deux véhicules bidirectionnels en AC qui fonctionnent donc grâce à à une édition un peu une édition intermédiaire de cette norme 1518-20 bien sûr on n'a pas attendu que la norme soit publiée pour prototyper et puis pour 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 mettre en oeuvre les services associés et tester tester les fonctionnalités de la norme voilà et donc Renault pour information a été assez moteur dans les comités normatifs internationaux pour justement introduire dans cette norme ISO 1518-20 les différents modes dynamiques de pilotage de la recharge réversible en AC et en DC et du coup le standard sera disponible à quel horizon pour le grand public alors l'ISO 1518-20 à mon avis elle doit être je peux regarder en live mais il me semble qu'elle est sur le point d'être 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 publiée là on est on est au niveau du du draft off international standard donc je pense qu'elle devrait arriver milieu d'année prochaine à peu près milieu d'année prochaine ouais c'est ça ça a été une norme extrêmement difficile à pousser elle a été retardée plusieurs fois en fait à l'origine ça devait être l'ISO 1518-2 édition 2 et comme il y a eu énormément de discussions et qu'on n'a pas réussi à tenir les délais de publication de la norme en fait on est passé sur un deuxième nom on a rajouté un zéro et c'est la 1518-20 mais elle est en phase finale donc ça devrait arriver l'année prochaine merci une question sur les craintes par rapport à la durée de vie des batteries liées à l'utilisation V2G puisque du coup on augmente les cyclages est-ce que vous l'avez chiffré cette dégradation ça c'est une excellente question c'est un peu le nerf de la guerre alors en fait évidemment être capable de définir ce qu'on appelle des profils de mission des profils de mission de cyclage batterie c'est évidemment fondamental pour être capable de construire un modèle économique un modèle économique qui soit qui flotte pour ce genre de service la problématique pour être capable de faire ça c'est d'être capable de bien définir les services qu'on va exploiter aujourd'hui en fait les services qu'on pré-exploite commercialement c'est surtout sur des batteries de second vie pour lesquelles on fait du support au réseau de transport donc on fait généralement la régulation de fréquence ce qu'on appelle la régulation primaire sur les réseaux de transport qui est relativement sollicitant pour les chargeurs et aussi éventuellement pour les batteries ici là aujourd'hui on parle plutôt des services des services au réseau de distribution qui sont des services en tout cas ceux qu'on a mentionné précédemment qui sont des services plus ponctuels c'est à dire des services qui se des besoins du réseau de distribution qui sont qui sont plus rares d'une certaine manière où il y aura quelques appels par mois mais ce ne sera pas quelque chose forcément de continu et donc on voit tout de suite que le fait de solliciter moins souvent ça va diminuer le nombre de cyclages et donc ça va être moins sollicitant sur la batterie donc pour les services au réseau de distribution on pense que ce sont des services très intéressants justement parce qu'ils ont moins cette problématique de fort cyclage sur les batteries en complément ce que je peux rajouter c'est que derrière tout ça évidemment il y a aussi une optimisation de comment on charge les véhicules parce que si on veut finalement minimiser l'impact de dégradation de la chimie des batteries il voudrait évidemment mieux se balader entre 50 et 80% d'état de charge de la batterie que de faire du 0 à 100% et donc tout ça évidemment c'est des contraintes supplémentaires à prendre en compte lors de la conception des services pour optimiser finalement le modèle économique et le service effectué voilà merci on passe à la question suivante donc aujourd'hui il existe des prestataires pour l'effacement d'autres pour la gestion de stockage d'énergie des distributeurs d'électricité peut-on imaginer demain des prestataires de flexibilité au niveau d'un territoire ou d'un constructeur automobile un petit mot c'est une grande question je ne sais pas si peut-être Maxime tu veux non quelqu'un voulait c'est Alexandre Dunoyer là oui il existe déjà des agrégateurs de flexibilité alors comme ça a été dit ils interviennent plutôt sur les clients industriels mais ça existe il y a des opérateurs de flexibilité qui agrègent des petits clients et donc on peut bon aujourd'hui le marché n'est pas très dynamique mais on peut on peut imaginer qu'il y a un essor de ce type d'opérateurs ouais excusez-moi j'avais un problème j'ai des soucis un peu de connexion un des cas d'usage également dans le cadre du projet à venir qui est le lot 4 finalement c'est faire appel à des services de flexibilité en passant par un agrégateur donc pour vraiment tester le potentiel de flexibilité des véhicules électriques à une mail locale donc c'est clairement un des des cas d'usage envisagés et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est tester à la fois la chaîne de communication de bout en bout donc c'est Enedis qui émettrait des demandes de flexibilité au travers d'identification de contraintes en passant par un agrégateur qui dans le cadre du projet est Total R&D et qui après agrégeraient différents différents clients différents parcs de bornes et qui en fonction des potentiels de flexibilité des capacités de chaque site recruté répondraient favorablement ou défavorablement finalement à cette demande de flexibilité que ça soit à la fois en soutirage ou en injection et après en allant jusqu'au contrôle du réalisé ou à la vérification de la prestation à la fois par l'agrégateur qui soit passerait finalement par des opérateurs de bornes où jouerait directement les flexibilités sur les bornes recrutées et après à la fois pour Enedis au travers d'analyses de courbes de charge pour vérifier que les demandes de flexibilité ont bien été réalisées donc c'est aussi un des cas d'usage alors c'est un des lots qui avait rencontré quelques difficultés aujourd'hui sur les clients recrutés on en a encore un petit peu au début mais l'intérêt c'est bien de recruter plusieurs clients pour pouvoir agréger des flexibilités locales du véhicule électrique Ok merci beaucoup une autre question est-ce que dans la vision future le chargeur bidirectionnel sera dans le véhicule ou alors au niveau de la borne très bonne question aussi alors je pense pas que je puisse répondre à cette question avec un chapeau Avenir ou Enedis ou moi je peux je peux répondre sur le sur le avec ma casquette Renault si vous voulez chez Renault on a plutôt tendance à penser et avoir une vision du chargeur bidirectionnel qui soit dans le véhicule c'est-à-dire ce qu'on appelle le V2J AC pour des raisons simplement industrielles et de coûts en fait voilà je n'ai pas d'autre et du coup on pourra avoir une diversité en fonction des constructeurs j'imagine donc là vous avez parlé du choix de Renault mais peut-être que chez d'autres ce sera différent on sait que le choix de Renault sera généralisé on pense que sur le long terme oui sur le long terme c'est une approche qui a du sens tout simplement parce que parce que d'un point de vue d'un point de vue complexité de la technologie c'est favorable c'est favorable aujourd'hui quand on regarde quand on compare le coût d'une bande bidirectionnelle qui contient un chargeur et le coût qu'on imagine d'une bande assez bidirectionnelle donc qui ne contient pas de chargeur qui contient tout simplement les sécurités supplémentaires et la communication nécessaire on pense qu'il y a un gap assez énorme quand on regarde le coût total du système donc et quand on regarde aussi ce qui se passe sur d'autres marchés en Chine etc le constructeur l'introduction de chargeurs réversibles dans les véhicules c'est quelque chose qui est une vraie tendance et d'autre part le fait d'avoir un chargeur réversible dans un véhicule électrique ça ne sert pas uniquement qu'au V2G ça sert aussi à ce qu'on appelle le V2L le V2L c'est utiliser votre véhicule en tant que groupe électrogène c'est quelque chose qui devient un must have sur les véhicules utilitaires parce qu'on a de plus en plus de la moitié des véhicules utilitaires sont des véhicules qui sont transformés il y a beaucoup beaucoup d'usages en atelier mobile etc donc ils ont besoin d'avoir cette capacité de générer du 230 volts à des puissances assez élevées et donc finalement ce chargeur réversible il sert à ça aussi il sert aussi en mode non connecté au réseau et le surcoût le surcoût de passer d'un chargeur monodirectionnel à un chargeur réversible est finalement relativement limité d'accord pour du coup en plus des services supplémentaires offerts à l'utilisateur exactement ensuite est-ce que est-ce qu'on peut transformer une flotte existante de véhicules électriques en véhicules compatibles avec le V2G et quelle est la difficulté c'est une bonne question c'est une bonne question c'est très intéressant d'ailleurs alors si on d'une certaine manière on peut partir de l'approche basique qui est de se dire qu'un véhicule électrique c'est une grosse batterie c'est une grosse une énorme batterie sur quatre roues à partir de ce moment-là évidemment c'est une capacité de stockage qu'on peut exploiter de certaines manières ensuite tout dépend du niveau de complexité qu'on veuille mettre si on veut entre guillemets faire du plug and play c'est-à-dire brancher et capable de jouer d'échanger l'énergie avec le réseau pour répondre à des services dans ce cas-là dans ce cas-là évidemment on a besoin d'une compatibilité je dirais logicielle pour être capable de communiquer avec le véhicule et de faire en sorte que le véhicule soit si on est en décès ferme ses relais et accepte ce qui se passe soit si on est en décès de piloter de piloter le consommation et la réinjection donc ça c'est une forme de compatibilité logicielle qui peut éventuellement mise à jour logicielle c'est quelque chose qu'on sait faire dans l'automobile et de plus en plus d'ailleurs sans passer en concession et puis donc voilà ça c'est le point de vue logiciel après du point de vue un peu plus générique aujourd'hui ce qu'on fait déjà c'est de dire qu'une batterie qui a fini sa vie automobile aux alentours des deux tiers ou trois quarts de son énergie initiale on peut la sortir du véhicule et la mettre dans un autre contexte il y a du stockage stationnaire pour faire des services pareils au réseau et donc ça c'est des choses qu'on fait déjà en train de déployer des systèmes assez larges de stockage stationnaire qui réutilisent les batteries qui ont encore un potentiel de stockage à la fin de leur vie automobile voilà je pense que ça répond à peu près à la question et ce sera d'ailleurs le sujet du prochain webinaire le 6 juillet avec l'un de vos collègues d'ailleurs de chez Renault une dernière question parce qu'on arrive au bout du temps qu'on s'était fixé est-ce que vous pensez que la blockchain pourrait être utile justement pour gérer ces échanges d'énergie ? je laisse Maxime ou Alexandre se prononcer moi j'ai déjà beaucoup trop parlé pour ma part j'ai pas forcément de réponses à apporter ça a coupé non 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 on a entendu la réponse oui oui non non j'ai pas forcément d'éléments d'éléments de réponse et Alexandre non plus si j'ai bien compris parfait mais écoutez il est 15h30 c'était l'heure de clôture que nous avions fixé merci à tous nos intervenants pour leurs excellentes présentations et puis à vous pour votre participation et vos questions nombreuses donc le webinaire a été enregistré les présentations seront disponibles sauf contre-ordre de la part des intervenants donc disponibles sur les sites de CapEnergie et puis de Nextmove merci à tous encore une fois pour votre participation et bon après-midi et bon week-end et bon week-end et bon week-end et bon week-end et bon week-end